Bonjour Dimitri. Bonjour Amit. Ravi de faire votre connaissance. C'est la première fois qu'on fait cette interview ensemble. J'espère que ce ne sera pas la dernière. J'ai appris que vous étiez le responsable de ce qu'on appelle, dans votre jargon, en tout cas dans la banque de Groove Peter Kamm, le patron, si je puis dire, du Professional Wealth. En français courant, ça veut dire quoi ? Tout à fait. Professional Wealth, on fait le focus sur deux cibles. D'abord, les entreprises cotées, et donc les dirigeants d'entreprises cotées, comme par exemple Abbey Inbef ou Solvay en Belgique. Et l'autre groupe, en fait, ce sont les International Partnerships. Partnerships, typiquement, Boston Consulting Group, McKinsey, les Big Four et autres. Donc les grands groupes de consulting. Exactement. Alors, j'ai cru comprendre que dans votre core business, si je puis l'appeler comme ça, vous occupez de certaines formes de rémunération, on va dire, alternative. L'octroi d'actions qui sont faites par des sociétés. Comment ça fonctionne concrètement ? Exact. Donc, certains employeurs, typiquement cotés, vont attribuer en fait à leurs employés, leurs cadres, une forme de rémunération sous forme d'action. Oui. Action de cette société-là. Et en fait, il y a deux raisons afin de faire ça. D'abord, c'est d'aligner en fait le cadre et les employés en fait avec la société. Avoir le même intérêt, regarder dans la même direction. Exactement. Et deuxièmement, en fait, c'est une forme de rétention. Parce que typiquement, une telle attribution a certaines conditions, une période de blocage de 2-3 ans par exemple. Et donc, ça va créer quelque part une connexion entre le cadre et la société. Donc, c'est un blocage, mais qui est plutôt positif dans le sens où on veut éviter que ce soit du short-term. Exactement. C'est pour ça qu'on s'appelle ça un long-term incentive scheme, un LTI. Alors, je vous écoute, je vous regarde. Tout d'un coup, je suis intéressé par ce que vous dites. Comment est-ce que j'entre en contact avec vous ? On a une approche globale, une expertise globale ici à Bruxelles, société maire du groupe. Et on va travailler avec les bureaux dans les régions, avec les banquiers privés locales, afin quelque part d'avoir une « go-to-market approach » via eux. Et donc, eux vont identifier dans les clients prospects qui ont une telle problématique, afin qu'on peut quelque part assister à une telle cible pour nos services qui sont quand même un peu spécifiques. Donc, en fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que ça vient des bureaux locaux de De Groove, Peter Kahn, un peu partout en Belgique, et qu'eux font remonter vers vous au siège central. Exactement. Alors, là, on a parlé de votre expertise, l'expertise de votre service de Profession Wealth. Mais dans cet incentive à long terme, dont on vient de parler, il y a d'autres sociétés qui interviennent, qu'on ne connaît pas très bien, et qui peuvent des fois poser quelques problèmes fiscaux que vous êtes chargé de résoudre. Tout à fait. En fait, c'est un triangle. L'employeur, l'employé. Et en fait, l'employeur va travailler avec un broker, typiquement aux États-Unis, afin de gérer le programme, comme on dit, LTI. Et en fait, ces brokers… LTI, c'est Long Term Incentives Key. En fait, ces brokers américains, les Morgan Stanley, Fidelity Computer Share, eux ne doivent pas respecter, en fait, les règles belges ou belges au niveau administratif et fiscal. Par exemple, pré-compte sur les dividendes… Taxe sur les comptes titres. Taxe sur les comptes titres, taxe sur les pressions boursières. Et donc, ça veut dire, si le broker ne fait pas ça, c'est le cadre qu'il doit faire lui-même, de manière manuelle. Par contre… Ce qui est très lourd. Notre solution, le transfert d'une plate-déposition vers le groupe Pétercom en Belgique. Et on va faire le nécessaire sur base de la loi belge, afin de faire pré-compte, taxe sur les pressions boursières, taxe sur les comptes titres, etc. Donc ça, c'est votre valeur ajoutée, c'est d'automatiser des choses qui ne devront pas faire parler. Faciliter la vie, en fait, du cadre. OK. Alors là, on a l'impression qu'on parle du cadre, qu'il soit homme ou femme, qui a donc ses actions, il en bénéficiera à un moment ou à un autre. Est-ce que vous vous arrêtez à cette vision d'un individu, ou vous allez plus loin, parce qu'il peut y avoir aussi des aspects successoraux ? C'est le point de départ. Repatrier la position, c'est le point de départ. Gérer la position d'une manière intelligente. Deuxièmement, en fait, c'est une structure un peu plus en détail vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de la famille, et notamment en cas de décès, par exemple. Si le cadre, s'il y a un décès d'un cadre, et la position encore aux Etats-Unis, ça acquiert beaucoup de problèmes afin de transférer encore la position vers la Belgique. Donc c'est vraiment une approche globale, une approche holistique, quelque part, afin de donner un service beaucoup plus large que le repatriément, mais vraiment d'intégrer ça sous forme d'un service vis-à-vis de la famille. Parfait, Dmitri. Je vous remercie. Je comprends mieux ce que vous faites maintenant. Merci mille fois. Merci, Amit. Merci.